D'accord, on me donne ça. Il y avait des pêcheurs dans votre famille, madame ? Oui, on me le donne. Il y a eu des histoires de famille par rapport à une maison. Et il y a même eu quelqu'un qui a été ruiné aussi. Je ne sais pas qui c'est ça qui a été ruiné. Vous avez eu quelqu'un dans votre famille aussi, madame, qui a été ruiné, qui a tout perdu. Ça vous donne ou pas ? Oui, qui c'est ? Voilà. Et qui a été obligé de repartir à zéro et tout ça. Il n'est pas repartir, il est plutôt descendu. Oui. Il buvait, papa ? Tout à fait. Voilà. Complètement. Ah, je suis de ça. Je suis complètement saoule quand tu me dis ça. C'est drôle, hein ? On me donne, hein ? Un prénom avec un J aussi, c'est qui ? J'ai une nièce qui s'appelle Jory. Jory, d'accord, votre nièce. Vous la voyez souvent, votre nièce ? Pas, même. Non. Vous n'y allez pas en Bretagne, vous ? Non. Pourquoi ? Parce que j'ai peur de la vie. Ah. Ça fait des années que vous n'êtes pas retournés là-bas. Combien d'années ? 20 ans, 30 ans ? C'est ça ? Au moins. Voilà. C'est-à-dire que j'étais plutôt sur la Paris. Oui. Mais vous n'allez pas en Bretagne. Je ne vous vois pas y aller. Ça, je vous vois. Les Côtes d'Armor, ça marque pour vous ? Oui. Vous savez qu'habite dans les Côtes d'Armor ? Oui, toute ma famille. D'accord. La ville de Brest. Qui c'est qui a vécu à Brest ? Ma grand-mère qui a élevé des enfants. D'accord. Elle était nounou ? Non, mais à cette époque, il fallait tout faire. Oui. Il fallait faire la bouffe, il fallait... Oui, oui, mais moi je vois qu'elle est quand même élevée des enfants. Comme une nounou, comme une famille d'accueil, comme un je sais. Eh bien, c'est ce que je te dis, nounou. C'est bien elle, hein ? Te protège cette femme, hein ? Elle avait des dons cette dame-là ? Disons qu'à l'âge où je l'ai vraiment connue, je ne sais pas, mais je l'ai toujours supposée. Mais je te dis qu'elle avait des dons cette dame-là, moi, pour moi. Ça me le donne, hein ? Le livre, c'est oui, hein ? C'est drôle, vous êtes une femme, je vous vois entourée que d'hommes, c'est qui tous ces hommes ? C'est dans votre boulot ou quoi ? Travaillez qu'avec des hommes ? C'est-à-dire que c'est vrai que je suis plus à discuter, à travailler avec des hommes. Voilà, mais c'est mieux. Je n'ai pas vraiment de femmes autour de moi. Voilà. Je ne sais pas que je les évite, mais bon, presque. Dans ton travail, je te vois plus être avec les hommes, travailler avec les hommes, et c'est beaucoup mieux comme ça. J'ai aussi l'insertion, 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 l'insertion. D'accord, c'est ce qu'on me donne, hein ? Un prénom avec un D ? Denis, Denise, Didi, homme ou femme ? Ça peut être l'un de... Dominique, Dominique, c'est un prénom, c'est qui fait homme et femme, hein ? C'est un mix, ça. Dominique, ça ne vous donne rien ? Pourtant, moi, j'ai Dominique, hein ? Dans le travail et tout, personne. On me le donne, ça, hein ? Il y a bien un D, mais c'est le surnom de mon fils. Comment il s'appelle ? DDS. Ah, d'accord. Il s'appelle Anders. Il s'appelle Anders ? On l'appelle DDS. Ah oui, c'est peut-être ça, le D, hein ? Et Dominique, ça ne vous donne rien, vous êtes sûres, hein ? Ben, il faudra rechercher parce que ça marque pour moi, on me le donne, hein ? Jeanne et Janine, ça vous donne quelque chose aussi ? Jeanne, Janine ou Janette ? J'en connais une seule, Janette, et aujourd'hui, c'est un peu les bâtons. Vous avez mis de côté, c'est ça ? Non, non, c'est un peu les bâtons que vous avez vu, je crois. Ah, d'accord, oui. Ce n'est pas très bon, ça, tout ça. On me donne ça. Bon, je vois des personnalités déjà importantes autour de vous et tout ça, très important, tout ça. Qu'est-ce qui joue au golf ? J'ai entendu... J'ai entendu la basse qui part et tout, c'est trop drôle. C'est des amis à vous qui jouent au golf ? Ah, non, ça, c'est... Ben, retenez-le, parce que ça va... Bon, vous avez eu des soucis de santé, vous, madame ? Oui, c'est... Voilà, hein ? Vous avez été hospitalisée ? Je n'ai pas vu. Mais on voulait vous hospitaliser, c'est ça, hein ? On veut vous opérer, madame ? On a voulu m'opérer du côlon, on a voulu... Mais je n'ai pas accepté. D'accord. Vous avez vu un guérisseur, plutôt, pour ça ? J'ai vu une magnétiseuse. Voilà, un guérisseur, oui. Et, effectivement, comme je suis allée faire les nouvelles radios, il n'y avait plus... Non, c'est bien. C'était un début de cancer ? Oui. Merci, madame. Vous priez Saint-Denilde pour le cancer, hein ? Vous mangez mal, vous, hein ? Comment ça se fait, vous mangez mal comme ça ? Alors, manger mal... Si ne pas manger, c'est manger mal, oui. Non, c'est des produits que vous mangez qui ne vont pas avec vous. Je ne sais pas comment vous expliquer. C'est comme si, tu dois avoir un régime alimentaire, mais tu dois manger... Oui, c'est à dire, oui. Est-ce que vous comprenez, madame ? C'est-à-dire que je ne devrais pas manger de gluten, ni de choses comme ça. Voilà, tu manges mal, tu ne manges pas par rapport... Voilà. Tu ne manges pas par rapport à ton corps. Oui. Et ça... Non, tu ne comprends pas. Mais c'est vrai que le gluten, tout ça, c'est... Oui, oui, je m'en rends pas. Non, tu ne comprends pas ce que je veux dire. Tu ne manges pas les choses que tu dois manger. Tu comprends ce que je veux dire ? C'est important, ça. Voilà. Tu as une hygiène alimentaire qui n'est pas respectée par rapport à ce dont tu souffres. Il faut prier, c'est ma mère. C'est ma mère, c'est un saint qu'on trouve en Bretagne. C'est le patron des intestins. D'accord ? Il est représenté avec les deux mains comme ça, de chaque côté des intestins. D'accord ? Voilà, c'est ce qu'on me donne. Est-ce que vous avez une question à poser ? Vous, vous revenez de loin, ma petite dame. Aïe, aïe, aïe. Eh oui. Bon, par rapport aux politiques, il y a des choses qui vont se passer, mais je ne peux pas dire en public. Je suis désolée, madame. Non, je ne t'ai même pas venu comme ça. Je t'ai venu. Oui, mais je n'y peux rien, je le vois. C'est plutôt par rapport au contact avec ma mère et tout. Oui, votre maman, elle est bien. Elle vous protège et tout ça. Et vous avez une grand-mère aussi qui vous protège. Plus, c'est deux messieurs. Le monsieur, c'est votre papa et votre grand-père, c'est ça ? Vous êtes bien entourée, madame, vous êtes protégée. Je le ressens. Ah, ben, dites-leur merci là-haut. Je leur dis merci tous les jours. Ah, ben, il faut, c'est important. Et ceux qui sont après avec vous. Et à un moment où je vous parle, j'ai le trisquel breton qui tourne sur vous. Et j'avais Pimpon et la forêt de Brocéliande avec vous aussi. Vous êtes déjà allée là-bas ? Voilà. Je suis allée tout près de la roche. Voilà. Sur la roche. Eh ben, il faudra, je pense qu'il y aurait un petit retour sur la terre à faire. Un petit flashback, ça serait pas mal. On vous y attend là-bas. Et j'entendais Merlin l'Enchanteur, la fille Viviane et tout ça, tout ça, tout ce qui est par rapport à mystique, tout ce qui est religieux, tout ça. C'est comme si vos ancêtres qui étaient bretons, ils demandent que vous retournez là-bas au pays. D'accord ? Oui, d'accord. Vous avez une question, madame ? Non, je n'ai pas de question par-dessus. Non, par rapport au ventre et tout. Décoisez vos jambes. Par rapport au ventre et tout, ça va mieux. Le plus gros, vous l'avez passé. Non, si j'avais une question à poser, c'est par rapport à ma fille. Mais par rapport à votre ventre, je vous ai dit, ça va mieux. Oui, oui. Non, mais vous m'avez dit non. Oui, oui, oui. Mais oui, tu m'as dit non. Moi, j'ai dit si. Je suis en bonne santé. Voilà, c'est ce que je vous dis. Par rapport au ventre, ça va mieux. Non. Voilà. C'est quoi la question pour votre fille ? Non, parce que elle a pris une voie qui n'est pas la voie que je souhaitais pour elle, comme beaucoup de parents. Mais je crois qu'elle est malheureusement, on va dire, comment ne pas choquer. Influencée ? Pas influencée, mais… Manipulée ? Non, c'est qu'elle… Emboutée ? Voilà. Qu'est-ce que vous voulez savoir sur votre fille, madame ? Si elle est emboutée ? Oui. Parce que je le sais, je le sais, mais je me parle. Mais si elle ne va pas avoir un moment d'exercice. Voilà, il faut qu'elle… Elle n'y croit pas, ça ? Elle n'est pas spirituelle, votre fille, madame ? C'est-à-dire que je lui parle, c'est qu'elle s'est noyée, quand elle était jeune, elle s'est noyée, enfin, on l'a sauvée, et de plus, elle est fatidique, c'est la noire sœur absolue. Il faut qu'elle aille voir quelqu'un. C'est les frères, comment ils s'appellent ? C'est les frères, les approches de l'amour infini. Oh, j'ai déjà souffré. Mais elle n'est pas poète noire. Jésus, j'en ai amené, on lui a dit les choses, on lui a dit que même la mort était branchée sur la tête. Non, mais il faut qu'elle, elle veuille, si on ne peut pas… Attendez, madame, on ne peut pas aider quelqu'un qui ne veut pas être aidé. On est d'accord ? Si elle, elle ne fait pas l'initiative de vouloir se sortir de ses problèmes, vous ne pourrez rien faire. La première des choses que vous pouvez faire, priez l'Esprit Saint et envoyez-lui beaucoup de lumière. Voilà ce qu'il faut faire, madame. Voilà, oui, mais l'Esprit Saint, pour qu'elle entende la raison, vous comprenez, madame ? Ça, c'est important. Voilà. Tant qu'elle, elle ne voudra pas, vous ne pourrez rien faire. Je suis désolée, hein ? Non, mais on est d'accord. C'est comme ça. Voilà. Je vous laisse. Je suis avec la dame, avec son calepin. Ouh, vous ne vous dérange pas trop ? Elle n'a toujours… Non, je veux dire ce qu'elle vient de vous. Les apports, l'amour, c'est fini. Mais après, note-le. Note-le. L'armerie, c'est à gauche, vous montez, c'est vraiment en hauteur. Note-le au rond. Elle m'a dit attendre-moi. Elle n'a pas tradé. Mais ça m'a tout coupé, là, tu vois. J'avais un message pour la dame. On m'avait tout coupé. Oh, putain. Les morts, ils viennent et vous n'avez pas fait… Ah, je ne sais pas, madame. Ce n'est pas moi qui décide, c'est eux, là-haut. Non, mais vous m'avez tout coupé, la médiumnité, là. Eh oui, parce que vous avez parlé avec la dame et tout. Ça m'a tout coupé. Ils sont partis. Il y avait quatre personnes qui étaient venues pour vous parler. Mais oui, mais non. Non, je ne savais pas plus. Mais je vous ai dit, madame, je suis avec vous. Je vous dis. Je suis désolée. Désolée, c'est comme ça. Là, c'est coupé, là. Bête. C'est comme si tu n'avais pas voulu, donc ils sont partis de l'autre côté. Ben oui, mais… Il faut éviter de parler et tout quand je fais des médiumnités, parce que ça coupe tout. Moi, je travaille avec le ciel, donc ils me parlent et tout ça. Si vous parlez en tout cas, qui c'est qui parle et tout ? C'est délicat, attention. Je suis avec le monsieur en rouge, là, qui vient d'arriver. Vous aimez beaucoup les voitures, monsieur, vous ? Qui c'est qui aimait beaucoup les voitures ? Un frère ou votre père ? Un frère. D'accord. Et qui fait de la mécanique et qui démonte et qui remonte. C'est lui ou c'est qui ? Il s'est démonté, remonté et tout ça, on est d'accord. C'est quelqu'un qui aime bien les voitures, on est d'accord. Et avec vous aussi, j'avais tout ce qui était en rapport avec le jardin aussi. Vous avez quelqu'un qui est jardinier ou paysagiste ? C'est vous. Vous creusez des fois, vous plantez des choses, vous dépotez, vous rempotez et tout ça ? Pas particulièrement. Pas particulièrement, parce que je le vois. On montre d'un jardin et on montre des plantes. Vous avez une maison, monsieur ? Vous voulez acheter une maison ? Voilà. Je pense que vous aurez une maison. Et je vous vois creuser avec une pelle, comme ça, c'est drôle. C'est pas pour un cadavre, vous inquiétez pas. Mais c'est pour planter des arbres, des trucs. Je vous vois comme si vous dépotez et vous rempotez dans la terre. Vous vous rappellerez de ça ? Et vous aimez bien faire ça, la terre, la terre. Il est quoi ? D'accord. Ben, vous voyez, c'est pour ça. Tractopelle, c'est pour ça, parce que je voyais creuser la terre, creuser la terre. Oui, mais là, ça sera pas avec l'engin. Ça sera avec la pelle, de où est-ce que je veux dire ? Pour dépoter, rempoter, pour mettre des arbustes, pour bien arranger le jardin et tout. Vous vous rappellerez de ça ? On me le donne. Vous avez des origines indiennes, vous ? Oui. Africaines et blanches, les trois. Blancs, noirs et hindous, d'accord ? C'est ce qu'on me donne. Indiens, on me donne ça. Il y a eu pas mal d'histoires dans votre famille. Beaucoup. Beaucoup d'histoires, beaucoup de jalousie. Vous êtes beaucoup jalousé, monsieur. Faites très attention. Pardon ? Ça, je le sais. Mais oui, mais moi, je vous connais pas et je vous le dis. Faites très attention, parce que des fois, vous vous doutez pas. Et pourtant, des fois, c'est très proche et c'est autour de vous. Attention. D'accord ? Ça, on me le donne. Vous voulez changer de voiture ? Oui. Voilà. Oui, il me dit non, j'aime pas les voitures, mais je voulais changer. Quand est-ce que vous voulez changer de voiture ? Pas pour l'instant. Pas pour l'instant. Elle est vieille, votre voiture, monsieur ? Non, elle a encore... Pardon ? Elle a 52. Oui, mais elle a beaucoup de kilométrages ? Oui. Voilà. Parce que ça sera par rapport au kilométrages que vous changerez la voiture. Oui. Et vous voulez acheter une voiture neuve ? Non, pas neuve. Non. Vous rachetez... Écoutez bien. Vous rachèterez cette voiture, elle a beaucoup de kilométrages, vous la changerez. Vous achèterez une occasion, mais avec moins de... Pas beaucoup de kilométrages, une bonne occasion, comme on dit. D'accord ? Et ça sera une opportunité quand vous changerez de voiture. On donne ça. Qui c'est qui a un pick-up ? D'accord. On ne ressemble pas. Qui c'est qui est divorcé aussi dans votre famille, monsieur ? C'est vous qui êtes en train de divorcer actuellement, là ? D'accord. Ben dis donc, ce n'est pas un divorce à l'amiable, hein ? Ben oui, mais... Elle va essayer de... Les sous, les sous, les sous, les sous, hein ? Attention. Vous avez plusieurs enfants ? Oui. Trois ou quatre ? Six. Six. Alors pourquoi trois ? Trois et quatre, ça fait sept. Vous avez perdu un enfant, monsieur ? Elle n'a jamais fait une fausse couche ? Six enfants avec la même femme ? Ah, c'est ça, là. Peut-être trois d'un côté et trois de l'autre, mais peut-être qu'elle a déjà fait une fausse... Quatre en métropole. Pardon ? Quatre en métropole. Quatre en métropole, ouais. Et trois ici ? Ici. Et combien ici ? Deux. Ben vous en voulez un troisième ? Ben je ne sais pas. Quatre et trois, c'est moi, ça fait sept, hein ? Non, non. Quatre en métropole et deux ici. Oui, mais on me dit quatre et trois. Et vous me dites que vous en avez deux, peut-être que vous aurez un troisième. Oui, par là, je vais te dire. Eh ben, c'est ce que je vous dis. Vous aurez en tout sept enfants avec deux femmes différentes. Faut comprendre, hein ? Oh là là, on me donne ça. On me donne ça. Travaillez dans le bâtiment, dans la construction, vous, c'est ça ? Voilà, le bâtiment. On me dit que vous êtes doué pour le bâtiment. Et la maison, vous voulez la construire, la maison ? Oui. C'est ça, hein ? Et là, vous êtes en recherche pour acheter un terrain, quelque chose comme ça ? En gros, je vais utiliser le bâtiment. Pardon ? Eh ben, c'est ce que je vous dis. Je vous vois avoir un terrain, et après, vous construirez une maison sur ce terrain. Mais c'est drôle, parce que vous êtes dans le bâtiment, et moi, je vous ai vu quand même dans le jardin, en train de creuser avec une pelle, hein, quand même, hein ? Vous voyez ce que je veux dire ? Vous vous rappellerez de ça, parce que moi, je ne m'en parlerai pas, mais ça, je le vois, hein ? Vous avez des problèmes de dos, un petit peu, monsieur ? Souvent. Voilà. Vous avez mal au dos, hein, comme on dit, hein ? Vous pourrez voir, on va rester au pâtre. Il faudrait nager, vous. Est-ce que vous nagez ? Pas du tout. Ben, ouais. L'idéal, ça serait la natation pour vous muscler le dos. Ben, ouais, c'est comme... Ah, autrefois, vous avez pris beaucoup de sport ? Oui. Et là, vous avez arrêté ? Il faudrait reprendre un petit peu le sport, un petit peu. Peut-être une, deux fois par semaine, ça serait pas mal. D'accord ? D'un côté, j'ai Jésus, de l'autre côté, j'ai Bouddha avec vous. Vous priez les deux ? C'est plus ma compagnie. Est-ce que vous avez les deux statues chez vous ? Oui. Voilà, mais vous avez Jésus et Bouddha avec vous. C'est la protection, c'est magnifique. Vous pouvez les remercier, moi, je vous le dis. On me donne ça. Bon, pour moi, vous êtes comme un autodidacte, vous êtes partie de rien. Je pars de rien et je travaille, je travaille pour pouvoir réussir et tout. C'est ce que je vois. C'est exact, monsieur, ou pas ? Oui. Merci. Un prénom avec un M et un prénom avec un C et un prénom avec un E. M, C et E, ce sont trois initiales de trois prénoms autour de vous. C'est qui ? M, c'est la mère de mes enfants en métropole. Comment ? M. Oui, c'est qui ? C'est Mounia, c'est la mère de mes enfants en métropole. C'est la mère de vos enfants en métropole, oui. C. Oui, et elle, elle s'appelle comment ? Erika. Comment ? Erika. Erika, c'est le E. Et le C, c'est qui ? C. Est-ce que c'est le prénom d'un de vos enfants ? Je ne sais pas, moi, mais ça marque. Ah, pourtant, je l'ai, hein. Je l'ai, j'ai un prénom qui commence par un C avec vous, monsieur. Bon, si. Si je te le dis, si, si. Bon, vous rechercherez, c'est important pour vous. On donne ça. Bon, cette année, ce n'est pas la peine de vouloir engager ou d'essayer de faire, hein. Ne faites rien cette année, ce n'est pas une bonne année, donc vous laissez. 2022 marquera très fort pour vous. Et il y a un voyage aussi que vous devez faire. Vous voulez aller où, monsieur ? Mais c'est quand que vous voulez le faire, ce voyage ? Voilà, l'année prochaine. Mais vous, je vois, je vous apprends de l'avion, je vous vois le faire, ce voyage, hein, pour moi. Ça ne vous enchante pas de le faire, ce voyage ? Non, je ne vous vois pas être réjouie, être super contente de faire ce voyage. Moi, je vous dis tout, hein. Mais il faudra le faire quand même. C'est comme ça. Pas longtemps, vous devez y aller, c'est pour le boulot ? Oui, voilà. Combien de temps vous y irez ? Deux mois, avec deux fêtes. Oui, ça ne va pas être... Il y a un chantier, c'est quelque chose que vous devez faire ? Non, c'est pour au niveau de... C'est pour ? C'est pour ? Ah, d'accord. On me le donne, hein. Bon, en tout cas, vous allez partir et tout ça. Il va y avoir beaucoup de boulot, hein. Vous ne partez pas pour aller faire la fête, hein. Vous voyez ce que je veux dire ? Bon, ben, je préfère vous prévenir, hein. Ben oui. Le sport d'équipe, est-ce que vous en avez fait ? Oui, beaucoup. D'accord. Ça aussi, ça aurait été pas mal. Qu'est-ce que vous avez fait ? Du foot, vous avez fait quoi ? Vous aussi, vous n'êtes pas mauvais dans le football. Et vous n'en faites plus ? Mais dans le football, vous étiez pas mal du tout. C'est dommage que vous n'en faites plus. Ben oui, hein. Oui, avec les enfants et tout pour vous... Et vos enfants, ils sont en métropole, vos enfants ? Oui, mais vous ne les voyez pas, eux ? Et elle, votre ex-femme, elle vous fait la misère ? Elle vous fait vraiment la misère, hein. Elle vous les saoule, hein. Les pensions, les trucs et tout ça. Et vous avez été beaucoup au tribunal, il y a eu des procédures et tout ça. Je m'excuse, monsieur, hein. Alors là, c'est-à-dire qu'il y a eu un divorce. Oui. Et maintenant, c'est moi, je peux. Et vous êtes divorcée officiellement ou pas ? Tant que vous n'êtes pas divorcée officiellement, ben ça y est, ça sera pas bien. Vos enfants, quand ils seront plus grands, ils se rapprocheront de vous. Pas maintenant, monsieur. Et comme elle peut pas, elle arrive pas à ce qu'elle veut avec vous directement, ben elle passe au travers de vos enfants. Pour vous faire du mal, monsieur. Et ça vous fait beaucoup de mal, ça je le vois. Vous avez une grand-mère qui vous protège, qui est décédée. Elle est très contente que vous soyez là. Oui. Elle est très, très contente. C'est quelqu'un qui est décédé il y a longtemps. On est d'accord ? Elle vous protège beaucoup. Bon, moi je vois quelqu'un... Vous êtes une personne très spirituelle, mais pour l'instant vous êtes un... J'ai envie de dire un stand-by, parce que vous êtes très préoccupée par rapport à votre vie professionnelle, familiale. C'est un peu tellement, un peu... Pas de n'importe quoi, mais pas loin. que vous êtes tellement perturbée que du coup vous faites un peu... Vous avez mis votre spiritualité de côté. Mais à la base, vous êtes très spirituelle. Et je vois même un pèlerinage aussi pour vous. Vous voulez aller dans un lieu de pèlerinage ? À Lourdes, monsieur ? Vous irez, monsieur, je vous vois en pèlerinage. Peut-être quand ça sera l'année prochaine, quand vous partirez. Vous trouverez si vous avez deux jours ou trois jours. Ça serait bien de le faire. Surtout par rapport à tous vos enfants et tout ça, c'est important. Je pense qu'elle raconte un peu n'importe quoi aux enfants. Vous voyez ce que je veux dire ? Oui, ton père vous a abandonné. Et que plus tard, plus tard, pas maintenant, quand l'eau, elle sera passée sous les ponts, la vérité éclatera, monsieur. Vous vous rappellerez de ça ? Je sais que vous le faites, mais on vous salit en quelque sorte. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Et plus tard, avec le temps, la vérité éclatera. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. Elle a refait sa vie, elle ? Voilà, parce qu'on me dit, elle a quelqu'un, elle n'est pas seule. Et c'est elle qui vous a quitté. Vous, vous ne vouliez pas partir avec quatre enfants et tout, ce n'est pas possible. Et vous êtes... À partir de là que vous êtes partis, que vous êtes venus ici ? Voilà, parce qu'on me dit, il a quitté la France et il est venu vivre ici après pour changer de vie et tout ça. On est d'accord ? Voilà, j'ai bien compris. Avez-vous une question à poser, monsieur ? Je l'aime bien, elle. Pourquoi ? Qu'est-ce qu'elle... Un bis-bis ? Il y a des histoires ? Elle est jalouse ? Pas jalouse, c'est pour, juste par rapport à mon ex-sœur quand il y a une école. Oui. Parce qu'elle avait déjà fait le divorce, elle a abandonné, et là, c'est moi qui vous a... Elle, à chaque fois qu'elle avait déjà fait le divorce, ou elle, ou elle, ou elle s'en sent, Oui. Et qu'elle a su, ça l'a terminé, c'est bien pourquoi ? Elle a eu un... Elle pensait peut-être que vous ne vouliez pas divorcer, ou que vous vous moquiez d'elle et tout, mais là, si elle voit que vous allez vraiment dans le divorce, elle va le comprendre, ça. Oui, elle m'a accompagnée... Eh bien, elle voit bien que vous ne montez pas et que vous êtes en stand-by, que vous êtes en position d'attente. On ne peut pas aller plus vite que la musique, hein ? C'est une question de temps, c'est tout, hein ? Mais attention de ne pas vous faire avoir pour le divorce, pour les pensions et tout, vous, hein ? J'espère que vous avez un bon avocat, moi, je vous le dis. Attention, hein ? D'accord ? Aucune confiance. Votre compagne, je pense qu'elle est jalouse, et elle pensait peut-être que vous vous moquiez d'elle, que vous disiez, oui, oui, je vais divorcer, mais que vous ne divorcez jamais, et que vous le faisiez miroiter un peu n'importe quoi, quoi, voilà. Il faut qu'elle comprenne ça, d'accord ? Mais je pense que sinon, elle est mieux que la première, ça, c'est sûr. Oui, c'est sûr. Elle est plus simple, plus vraie, plus... Une jolie femme aussi, et mieux que la première. Voilà ce qu'on me dit de vous dire. C'était votre question, c'est ça ? Voilà. Elle va revenir vers vous, mais pour l'instant, ce qu'elle attend, elle attend, ben, c'est une femme qui est un peu amoureuse, elle attend que vous soyez divorcée, c'est tout, hein ? Elle veut voir que le divorce soit prononcé et tout ça, elle attend ça. Elle a peur que vous vous moquiez d'elle, voilà. Oui, c'est ça, oui. Ben, c'est ce que je viens de vous dire. C'est un peu pas pour ça. Elle n'a pas confiance, elle se dit peut-être qu'il me dit ça, il me raconte comme des sornettes, elle n'a pas confiance. Priez Saint-Antoine de Padoue, et vous verrez que ça ira mieux. Elle va revenir vers vous. Mais en attendant, elle veut bien que vous divorciez, ça, c'est très important. C'est elle, elle veut les choses claires et nettes, elle veut que vous soyez divorcée. C'est pas carré. Voilà, elle est carré, voilà. Tu peux pas lui reprocher ça. Allez, faut lui prouver que t'es toujours là, et que t'as pas quelqu'un d'autre, et puis c'est tout. D'accord ? D'accord. Allez, je pense qu'il y aura un troisième avec elle. Vous en avez deux avec elle ? Ah, ben, il y aura un deuxième avec. En tout, j'ai dit sept enfants, c'est le chiffre de deux. Il faut les nourrir après. Il faut acheter des sacs de riz après. Et oui, il faut les nourrir après. Payer les études et tout, c'est pas facile. On est d'accord ? Allez, monsieur, courage. N'inquiétez pas. Et vous avez fait des routes aussi avec vos tractopelles aussi, là, je vous vois creuser des routes aussi. Voilà, oui, mais ça, c'est pas dans le bâtiment, les routes. Vous savez, les petites routes et tout. Là, même si je suis, on fait tout ce qui est riz, avec les routes et tout ça. Voilà, c'est ça. Et on fait un petit certainement, c'est la démonition. Voilà, c'est ça. Oui. Et la construction, vous verrez. Vous arriverez à bien construire. Vous l'aurez, votre maison, ne vous inquiétez pas. C'est un moment difficile. C'est vrai que c'est pas facile. Vous avez eu des hauts débats, vous, hein ? Je sais. Allez, courage. N'oubliez pas, Jésus, elle est tricroyante, votre compagne. Très, très, très spirituelle, très croyante. Je pense même qu'elle a des dons. Elle doit beaucoup rêver. La nuit, elle voit des choses et tout ça. Faut pas jouer au malin avec elle, hein ? Tu n'as pas vu ça un peu ? Elle vous coince, elle, hein ? Hein ? Oui, je sais, tu dis, elle te coince, elle sait. N'apprends pas pour une idiote, hein ? Voilà, c'est tout ce que j'ai à vous dire. Allez, derrière. C'est trop drôle. La dame en jaune. Là, il y a un problème de bassin, vous. Consultez un ostéopathe. Oui. Il remet le bassin souvent en place et tout ça ? Ouais, problème de bassin. Oui, je peux dire. En moins deux fois, tu en remets. Ah oui, oui, oui. Même si tu le voyais trois fois, ça serait pas mal. C'est parce que ça se démit, ça se démit. Vous avez une bonne literie, madame, chez vous, un lit ? Oui, parce que c'est très important. Oui, je sais. Surtout en vieillissant, ça, c'est très, très, très important. J'ai la vue aussi qui baisse, aussi, avec vous. Oui, attention, parce que je pense... Vous avez des lunettes de vue ? Oui, mais je... C'est pour voir de près ou de loin ? Les deux, mais je n'en ai pas. Oui, mais moi, je pense qu'il va falloir les changer, vos lunettes. Non, mais j'ai les lunettes pour juste venir. Ben oui, pour voir de près, mais je pense que votre vue, elle est en train de baisser et qu'il faudra changer les lunettes, madame. Je n'ai pas tout bide, mais je vous le dis. Ben, c'est comme ça. En fait, le dos, la vue et les dents, c'est trois choses que toute ta vie, tu dois surveiller. C'est comme ça. La lettre J, c'est qui ? J. Janine, le dents. D'accord. Et Jean, quelque chose ? Jean-Paul, Jean-Pierre, Jean-Marc ? Jean-Paul, c'est mon parrain. Jean-Paul, c'est ton parrain, d'accord. Il est décédé ? Je ne sais pas si il est décédé ou pas, je ne sais pas. Il vit où, ton parrain ? Jean-Paul, ça fait très longtemps que je ne sais plus quoi c'est mauvais. Et à chaque fois, par ma mère, il me demande de... Eh ben, oui. Et pourquoi tu ne l'appelais pas, ni rien et tout ? Si c'est ton parrain ? T'es déçue ? T'es déçue ? Non, c'est parce que je ne pensais pas. Je ne pensais pas avec lui. Eh ben oui, mais il pense à toi, lui, par contre. La ville de Marseille, ça marque pour toi ? Ah oui, je suis née à Marseille. Voilà, je suis née à Marseille. Drôle, hein ? Et je suis au Vieux-Port, à Marseille. Pourquoi le Vieux-Port, ça marque ? Parce que mes parents étaient pas loin du Vieux-Port. À l'époque où j'étais. D'accord, ok. Ça fait longtemps que tu n'es pas allée à Marseille ? Euh, tout un an. Un an ? T'as encore la famille là-bas ? Oui. Qu'est-ce qu'il y a là-bas ? Tout le monde ? Ma mère à côté de Marseille, ma soeur à Marseille, et mon autre soeur. Pourquoi la ville de Port-de-Bouc ? Port-de-Bouc ? Oui. C'est à côté de Marseille ? Oui, c'est à côté de Marseille. Il y a quelqu'un qui a vécu à Port-de-Bouc ? Euh, quelqu'un qui a vécu à Port-de-Bouc ? Ouais. Ça ne te donne rien ? Une amie que je connaissais depuis longtemps, mais après, je t'ai perdu tout de vue. T'as perdu tout de vue, voilà. T'as tout balayé ton passé, toi, c'est ça ? Euh... Ben, oui. Ça veut dire que... Ça veut dire que quoi ? Peut-être que je marche en plein temps. Oui, oui, t'as balayé ton passé, c'est bien ce que je vois. Pourquoi j'avais la méditation avec toi ? Le yoga, la méditation et tout ça ? Je suis proche de ça. D'accord. Tu en pratiques ou pas ? La danse, le yoga, la méditation, Toutes ces choses-là, ça marque beaucoup pour toi ou pas ? Ben, ils disaient que j'en ai besoin, mais des fois, je n'ai pas trop le temps de méditer, mais j'ai grand besoin de méditer. Oui, voilà, parce que tu oublies tout et tout, c'est super pour toi. Un prénom avec un S ? Sylvie. C'est qui, Sylvie ? Ma petite soeur. D'accord, pense à toi aussi. Elle vit où, Sylvie ? À Marseille ? Elle est quand même à vous, c'est à côté. Oui, c'est à côté. Et tu l'appelles ou pas ? Elle vient te voir, ta soeur ou pas ? Elle vient m'aller. Mais elle viendra te voir, elle viendra ici. Ici ? Oui ? La petite soeur ? Oui. Ah bon ? Pourquoi tu es choquée ? Ben, je ne suis pas, il est après un voyage. Ben, tu verras. Qui c'est qui a touché à la drogue et à l'alcool ? Je crois que l'alcool, c'est dans ma famille. Ben, cousin, cousine et tout. Tu ne sais pas. Il y a plein de choses que tu ne sais pas, alors. Aïe, 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 aïe. Qui est d'origine corse et qui est d'origine italienne ? Alors, corse, c'est côté de mon père. En fait, sa soeur, elle s'est mariée avec un corse. Et d'origine italienne, c'était qui ? Alors, italienne, je ne vois pas. Quelqu'un qui s'est marié avec un italien ? Il ne sait rien sur sa famille, celle-ci. Il y a eu un mariage à part récemment, mais je ne sais pas s'il est d'Italie. Tu ne sais pas ? Ben, oui, renseigne-toi un peu quand même. Mais c'est une grande famille, donc... Oui, je sais. Il y a eu une grande famille avec beaucoup d'histoire aussi. Tu n'avais pas trop de famille, c'est pas de choix. Non, toi, tu t'es isolée parce qu'il y a eu trop d'histoires, trop de trucs, et tu ne supportais plus. Tu voulais tout couper, te préserver un peu, un peu comme le monsieur qui est parti pour couper un peu, changer de vie. On est d'accord ? On me donne ça. Tu travailles actuellement ? Oui. Ça ne te plaît pas, ton travail ? Si, mais je vois RCVM, parce qu'avec le Covid... Oui, c'est difficile. Tu es bloquée avec le Covid ? Ben, plus ou moins, oui. Tu travailles dans le commerce ? Non. Dans quoi, dans le médical ? Non. Dans quoi ? Parce que tu es bloquée dans le Covid ? Non, ce n'est pas dans le médical, ce n'est pas... Le commerce, c'est fonctionnaire ? Le commerce, c'était avant. Ah ! C'est un ancien métier. Qu'est-ce que tu faisais dans le commerce ? C'était en métropole, je... De la vente ? Oui, en fait, je formais tous les responsables de magasin, j'avais... C'était dans la vente, dans les magasins et tout ça ? Dans les magasins, oui. D'accord. Et j'en avais marre. Ah oui, d'accord. Quoi, tu dirigeais, tu étais directrice ? J'étais directrice. J'étais directrice des RH. Voilà, ça ne te plaisait pas ? C'est trop pression, trop stressant. Limite un burn-out, tout à fait. Limite, je t'ai dit, t'as vu ? Tu l'as bien senti venir, celui-là. Je ressens beaucoup. Un signe d'eau, cancer, poisson ou scorpion, c'est qui ? Cancer ? Oui. C'est qui ? Ma soeur, ma soeur, ah, mes deux soeurs. Merci. Je suis entourée de cancer. T'es entourée de cancer, d'accord. Et scorpion et poisson, c'est qui ? Poisson, c'est mon papa. Ton papa. Ton papa. Et scorpion, c'est qui ? Scorpion, c'est... C'est là, novembre, la fin... Pourtant, ça marque, hein ? Ben, c'est novembre. Fin octobre, novembre. Fin octobre, novembre. Tu retiens, hein ? Parce que c'est dans ta famille, c'est autour de toi, tout ça. C'est dans ma famille, c'est moi. Ouais, ouais, ouais. Tu voudrais partir, tu voudrais aller où ? Partir ? Ouais. Je voudrais partir pour les autres. Changer de pays à l'étranger encore, partir à l'étranger ou quelque chose comme ça. Tu as pensé à ça ? À partir ailleurs, dans un autre pays. Pour vivre ailleurs ? Oui. Ça, c'est... Mais tu as pensé. J'ai pensé, mais c'est très loin. Comment ça, c'est très loin ? Parce que, pour l'instant, c'est pas... Non, je n'ai pas dit que c'était d'actualité, mais tu as pensé à partir, à aller ailleurs et tout ça, dans un autre pays. Tu vis seule ? Non. T'es mariée ? Non. Non, t'es pas mariée, toi. Tu vis en couple ? Non. Non, t'es pas tout le temps en couple. Vous vivez sous le même toit ? Non. Oui, c'est compliqué, il y a un truc qui ne va pas, là. Non, 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 je sais, non, mais oui, non, mais attends. Depuis longtemps ? Oui. Combien d'années ? Je sais. Mais tu as été séparée ? Ah, c'est ça que je voulais. Tu as été mariée, divorcée, séparée ? Ou tu as vécu maritalement, tu as été séparée ? Tu as eu trois déceptions sentimentales, toi ? Trois. Dans le passé ? Certainement. Ça te parle. Trois déceptions qui t'ont marqué dans ta vie. En arrière, ça a marqué. Pas en bon en plus, hein. Ça, on me le donne, hein. Hum, donne-toi. Tu es quelqu'un de malade autour de toi ? De très malade, c'est qui, ça ? Tu as quelqu'un qui est gravement malade actuellement ? Dans ma famille ? Oui. Ma mère est trop vivante, mais elle a beaucoup de mal aux jambes. Elle a un fond de vie, tu peux ? Non, mais elle n'a rien, elle n'a pas de cancer, ni rien, ta mère. Non, quelqu'un qui a une grave maladie, quoi. Alors là, je ne vois pas. Ça peut être le cancer, le sida. Là, il n'y a pas longtemps, il y a mon époux de ma cousine. Oui. Il avait un cancer et c'est cet âge qui est... Il est décédé. Eh bien, c'est ça, tu avais quelqu'un qui était très malade. C'est Alain. Je voyais un cancer, tu vois. Et de là, tu vois, Alain. Il est décédé quand ? Aout, je crois. De cette année ? Oui. Ça ne fait pas longtemps, hein. Non. Et tu le connaissais bien, lui ? Je le connaissais, mais pas bien bien. Mais je connaissais plus ça. Ma cousine ? Ben oui. Elle est jeune, ta cousine ? Non, elle est plus âgée que moi. Elle est la même âgée que ma grand-sœur. D'accord. Donc, d'origine italienne, tu ne sais pas. Corse, donc tu sais. Et pieds noirs, c'est qui qui était pieds noirs ? D'Algérie. En fait, c'est... Mon père... Non, tu n'es pas très... Tu as occulté tout le truc de ta famille, toi. Hein ? Ouais. Ils n'aiment pas ta vie, ta famille ? Je ne sais pas. Le fait que tu sois débrouillable, que tu oses faire des choses que les autres, ils n'ont jamais osé faire et tout ça. Ça les dérange, ça. Tu n'es pas dans le moule, quoi. Tu n'es pas dans le... On est d'accord ? Et ça, ça dérange beaucoup. Pour eux, tu es un peu, entre guillemets, une marginale. Tu vois ce que je veux dire ? Ils n'aiment pas trop, hein ? Je n'ai pas envie de pas mettre le masque, ce n'est pas la peine. Ils ont... Tu as des enfants ? Ben oui. Tu as des enfants ? Non, je n'ai pas eu d'enfants. Tu n'as pas eu d'enfants. Tu n'en veux pas ? Non. Non. Tu n'en as jamais voulu ? À un moment donné, à 25 ans, mais après, je me suis dit... Non, après, c'était... C'est comme si ça avait ta carrière professionnelle, ou... Tu ne pouvais pas mener les deux trucs comme ça, même... C'était trop, ce n'était pas possible. Et comme tu te donnais à 200% dans le travail, ce n'était pas possible, tu n'avais pas le temps. Ou alors, il aurait fallu que tu sois au foyer, à lever les gosses, et puis... Ce n'est pas possible, ça. Moi, j'avais le yoga, la méditation. J'avais le bouddhisme aussi, qui marque avec toi. Le bouddhisme tibétain, qui marque avec toi. Tu t'intéresses ? Souvent, les voies tibétaines. Voilà, les mantras. Tout ce qui est tibétain, ça, c'est une de tes vies antérieures. C'est normal. Ah, d'accord. Par contre, tu étais un homme, tu n'étais pas une femme. Oui, je sais. Voilà. Tu étais un homme moine tibétain. Homme, habillée tout en noir. En noir ? Ben, drôle, hein ? C'est joli en même temps. Tu vois ? C'est pour ça que j'ai des perceptions. De quoi ? Je ressens des choses. Mais oui, c'est pour ça. On me donne ça. J'avais aussi un signe de feu, bélier, lion ou sagittaire. C'est qui ? Sagittaire. C'est décembre. Oui. Ou alors, ça pourrait être une amie, des amis, sagittaire. Oui. On parle de groupes, de communautés, ou de choses comme ça. Ça fait partie d'associations, ou de groupes, ou de... Je ne sais pas, moi. C'est-à-dire dans des... Dans des groupes de gens, de groupements de gens, communautés, ou des trucs comme ça. C'est plutôt mon projet. Ah, tu voudrais quoi ? Créer un centre, ou quelque chose comme ça ? Oui, qui a mis la danse en thérapie. L'art-thérapie ? Non, c'est pas que l'art. Et par la danse, on peut... Bien sûr, c'est de l'art-thérapie. Par la danse, ou la peinture, ou des trucs comme ça. Oui. Des danses, un peu comme... Un peu des danses où tu tombes en trance, où tu peux rentrer en contact avec... Non ? Comme les derviches tourneurs, ou des choses comme ça. Tu ne t'es jamais intéressée à ça ? Ou les danses sacrées ? Non, je fais des tibétaines. Voilà, c'est ça. C'est un rapport avec les moulins à prière, et tout ça, et tout. Donc, c'est des danses sacrées, ça. Il y a des salutations, c'est par rapport au soleil, ou la lune, ou des trucs comme ça. C'est relié. Je suis activée beaucoup par le... Oui, oui, oui. Et tu voudrais créer un centre, quelque chose ? Oui, je voudrais... Et où tu voudrais le faire, ça ? Oui, ça serait pas mal. Même si c'est pas très, très grand, mais ça serait pas mal. Oui, toujours entre la nature. Voilà. T'as besoin de verre, toi aussi. T'as besoin d'être dans la verdure, et dans les trucs, et tout ça. C'est proche de la verdure que t'es... quand t'es dans les... Avec les éléments de tout, les esprits de la nature, que t'es vraiment bien. D'accord ? Tout ce qui est les fées, les elfes, les gnomes, et tout ça. T'es très, très bien avec. Pas mal de... Mais ils sont là. Des fois, on les voit pas, mais ils sont là. Qu'est-ce que tu voudrais savoir ? Par rapport à ta famille, c'est vraiment, tu vois, eux, ils sont dans un cube, et toi, t'es dans un autre carré. T'es pas mélangé, comme on dit. Wow. Ils ont leur vie, t'as ta vie. J'ai l'impression que j'ai fait un détachement. Oui, mais c'est... Qu'est-ce que je viens de te dire ? Ça fait deux cubes différents. Mais ils t'aiment pas comme plus pourquoi je parle de... Ils te comprennent pas tout court. Non. C'est ce qu'elle a dit quand elle a dit qu'elle a dit qu'elle a dit qu'elle ne comprenne pas qu'elle a pris une propre décision. Voilà, ils te comprennent pas. Ils savent pas qui tu es, tout ça. Pour eux, t'es un peu comme une martienne ou un ovni ou ce que tu veux. Pour eux, ils te comprennent pas, ils peuvent pas te comprendre. C'est comme si t'étais là au niveau spirituel et eux, ils sont là, donc ça fait comme ça. C'est pas du tout pareil. J'en avais pas à discuter avec eux. Mais non, tu peux pas. Toi, t'es comme une vieille âme et eux, c'est des jeunes âmes. Ils peuvent pas te comprendre. Ils ne peuvent pas. C'est normal. C'est même pas la peine de leur voir. En plus, t'as choisi. C'est un problème. Quand tu t'es incarné, t'as choisi. T'as mal choisi, mais t'as choisi quand même. Ben oui. Je te parie, j'avais une difficulté à m'incarner. Ben oui. Mais c'était comme la peine un peu comme une réincarnation forcée de l'astral. Mais t'as des choses à faire, c'est pour ça. Et en vieillissant, plus tu vieilliras, mieux c'est. Ça, c'est clair et net. Plus tu vas vieillir, plus tu seras posé, plus tu seras bien dans ta... C'est pas la peine de précipiter les choses, toi. Plus tu vas précipiter les choses, plus tu iras dans le mur. C'est avec philosophie, avec les années, avec la sagesse, que t'arriveras à avoir réellement ce que tu veux. D'accord ? Voilà ce qu'on me dit de te dire. T'as une question ? Oui, j'ai mon activité actuellement. Qu'est-ce que tu fais actuellement ? Je suis en bâtiment et décoiratrice. Oui. Je crée des décors aussi. Oui. T'es artiste, quoi, en fait. Oui, c'est artistique, quand même. Ça rejoint toujours l'art-thérapie, tout ce qui est créatif. Oui, mais moi, je te vois bifurquer sur autre chose. Plus par rapport aux soins, la guérison, les trucs comme ça. Le travail que tu fais, c'est pour vivre. C'est ça. C'est alimentaire. C'est ça. Mais c'est pas ce que tu veux. C'est pour ça que je t'ai dit tout à l'heure, ça te plaît pas ton travail, je me suis comprise. Mais la transition, je la vois pas, parce que vu pour un événement et tout ça, je... Pas maintenant. Je t'ai dit, laisse-moi passer cette année, tu verras, tu laisseras ton travail actuel qui est alimentaire pour pouvoir faire vraiment ce que tu veux. Mais tu peux pas te lâcher des deux mains. Voilà, c'est ça. N'oublie pas. Je sais pas quand c'est que tu vas avoir la basse-couche. Peut-être que tu auras le signe. Pas tout de suite. Tu l'auras le signe, mais c'est pas maintenant. C'est pas en 2020. Toute l'année 2020, c'est pas une bonne année pour toi. Donc, il faut que tu... Jusqu'au 31 décembre, c'est comme ça. Je suis désolée. Je suis pas le bon dieu, mais je t'explique les choses. Il y a juste une question à propos de mon père. Eh bien... J'ai toujours une pensée pour lui et je suis sûre qu'il est toujours à côté de moi. Je sais pas, vous avez une guide pour... Oui, il te guide. Mais t'as une grand-mère surtout qui est sur toi. Mais comme tu sais pas beaucoup de choses qui s'est passées dans tes ancêtres, c'est très, très dommage. Parce que tu peux pas me répondre à tout ça, mais je peux te dire, il y a beaucoup d'ancêtres qui sont avec toi. Les défunts, les morts, ils sont avec toi. Du côté de mon père ? Du côté de ton père. Ah, la mère de mon père. Voilà, la mère de ton père. J'ai pas... J'ai pas... Que t'as pas connue. Donc, tu sais pas, t'as jamais posé des questions sur elle, comment elle était et tout. Il y a juste une voix qui allait être très sévère. Est-ce que j'ai su... Non, 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 non. Et il y a beaucoup d'histoires et tout ça, mais... Il y a un jeune aussi qui a fait de la prison aussi. Je sais pas qui c'est celui-là. Ah bon ? Ouais. Pas longtemps, mais il en a fait. À Marseille, en plus. C'est dans ma famille, ça ? Famille éloignée, mais c'est ta famille. Oui. J'ai pas sûr. Ça peut être un petit cousin ou le fils d'un cousin ou quelque chose comme ça. Un cousin éloigné. Éloigné, oui. Alors là, c'est un cousin éloigné. Il y a déjà que je sais pourquoi on a pas... Ben, c'est pour ça que je te dis que tu sais pas, c'est ça qui est dommage. Très dommage. Voilà. Allez, soigne-toi. Mouffe-toi le mot au fond, d'accord ? Pour les lunettes, mets-les. Ben oui. Ben oui, il faut les mettre quand tu dois lire et tout, mets-les. Ben oui, je sais que c'est embêtant, mais il faut les mettre. Je suis avec le monsieur, là, au fond, en noir. Voilà. Vous êtes sportif ou ? Faites du sport d'équipe, c'est ça ? Vous avez fait du football, du basketball. Voilà, parce que j'entends tout ce qui est ball. Handball, football, basketball, des sports d'équipe. D'accord, on me donne ça. À un haut niveau ? D'accord. C'est une passion pour vous, ça. Oh là là, quand vous jouez, quand vous êtes sur le terrain, vous êtes habité. Mais ce n'est pas des blagues. Dès que tu mets les pieds sur le terrain, tu es quelqu'un d'autre. Tu n'as pas remarqué ? Peut-être des fois, tu ne remarques pas, mais essaie de remarquer ce que je te dis. On me donne ça. Et puis, tu es déterminé, tu veux y arriver, c'est coûte que coûte, c'est important et tout ça. D'accord ? Tu voudrais en faire ta profession ? Oui. Voilà. Mais il faudra partir pour ne pas rester en Guadeloupe. Je suis désolée. Ben oui. C'est déjà prévu. Tu as peur de ça, de partir et tout ça un peu ? Ben en fait, Ben de quitter le cocon, la famille et tout. En fait, je n'ai pas peur de partir si je veux en faire. Parce que je sais que je serai forcée à partir. Si tu veux réussir au niveau que tu veux, tu es obligée de partir. Parce que ici, tu es un peu bloquée, je suis désolée. Peut-être même d'aller au départ en France et après peut-être d'aller aux Etats-Unis, tu vois. Tu as pensé à ça ? Voilà, on me donne ça. Mais ta vie à toi, plus tard, elle peut être à 2-3 points de chute. Ça peut être, je te donne ici ou l'Afrique et les Etats-Unis. En fait, 3-4 pays différents et puis je bouge et tout ça. C'est drôle aussi. Tu vois, alors j'avais tout le sport et tout, c'est ok, c'est tout à fait tout et tout ça. Et j'avais de l'autre côté le côté aussi créatif, artistique. Tu as pensé au manéquina à faire des photos de mode ou des choses comme ça. On ne t'a jamais proposé la musique ou le manéquina ou quelque chose comme ça. Tu n'as jamais... Tout ce qui est artistique. Oui, c'est la musique en fait. Oui, mais la musique, ça peut t'amener aussi... Le manéquina, c'est artistique aussi. Il faut savoir défiler, il faut savoir... Les sportifs, après aussi, ils sont contactés. Voilà. Tu verras parce qu'on me le donne. J'ai l'audiovisuel avec toi. L'audiovisuel, ça peut être la télé, la presse, la radio, toutes ces choses-là. Tu te rappelleras ? On me le donne ça. Tu voudrais faire quelque chose à but humanitaire. Tu as un grand cœur et un bon cœur. Tu as un garçon qui est très généreux, ultra sensible. On est d'accord ? Tu as la bonté, la générosité en toi et tu te dis, si un jour, je réussis, j'ai plein d'argent, je fais ci, je fais ça, je ferai ça pour aider les gens, les pauvres, ceci, il est mignon, votre fils. J'adore. Il a une belle âme. Il a un cœur, il n'est pas égoïste, il n'est pas... Tu vois, c'est une belle âme. Ah oui, on me donne ça. Il y a eu un problème avec un frère ? Non. Non ? Vous vous entendez bien les quatre frères, mais il y a un problème peut-être de respect ou un problème de... Je ne sais pas, il y a un problème d'entente avec un frère. Non, je n'ai aucun problème. Non, il y a un petit peu qui n'est plus seul. Ah ben oui, mais il t'énerve des fois, je ne sais pas. Ouais, c'est un grand frère, c'est ça ? Il est au-dessus de toi. C'est ça ? Il t'énerve, laisse-moi, laisse-moi troncarer. Tranquille ? Ouais, c'est toujours un peu... Mais c'est bon enfant, c'est pour te protéger, c'est parce qu'il t'aime beaucoup ton frère. Vous êtes comme les doigts de la main très unis dans la famille. C'est très important. Pourquoi tu as peur de plus tard ? Pourquoi tu as peur pour plus tard ? Parce que j'ai un peu peur de l'échec et je me dis que quand je suis focalisé dans mon seul projet... Oui, tu as peur que ça ne marche pas et que tu... Je ne sache pas quoi faire après. Voilà, parce que toi, tu ne voudrais pas travailler dans les bureaux et tout ça, ce n'est pas ton truc. Toi, tu n'es pas fait pour être dans un bureau et tout ça. Toi, tu es ce qu'on appelle un homme de terrain. Ça veut bien dire ce que ça veut dire. D'accord ? On me donne ça. Mais ce qui est... Je suis un plus loin derrière parce que... Tu as gagné des trophées, des coupes, des médailles, des choses comme ça, toi ? Oui, tu en as gagné. j'en ai gagné une. On y gagné très peu, mais... Mais tu en as gagné. Et tu as paru dans la presse, tu as eu des photos dans la presse aussi déjà ? Ça n'a rien à la question, mais tout ce qui est musique aussi. Oui, parce que je te vois, tu as eu des photos dans la presse, dans les journals, en noir et blanc. Même pas en couleur, tu vois. Oui, mais je vois ça qu'il est apparu déjà, tu vois. Donc, tu vois, les médias, l'audiovisuel, ça marque très fort sur toi. Ah oui, mais je sais la musique, la musique, ça marque très fort. Ah ben oui, la lettre H, ça te donne quelque chose ? C'est Herman ? Donc, c'est ton prénom, c'est bien pour toi, tu vois. Tout ce que je viens de te dire, c'est vraiment pour toi, tu vois. Tu as du mal à y croire. Tu es spirituel quand même, tu te poses des questions, Dieu, la vie, la mort, tu te poses des... Souvent, quand tu es dans ton lit, toi, tu fais des remarques, je ne sais pas ce que tu fais, tu dois taper sur la tablette ou je ne sais pas quoi, et tu es ailleurs, et tu penses, et tu analyses, et tu refais le monde, et puis tu... Je sais que ça peut arriver, mais je fais très peu. Oui, oui, on me donne ça. Et des soucis de santé, un peu, les jambes ? Des claquages musculaires, ou des choses ? Dans les cuisses, qu'est-ce que tu as eu aux cuisses ? Ben là, pour le moment, rien, mais ça fait une vidéo aujourd'hui, puis ça tire un peu. Mais oui, au niveau du genou, j'ai un petit problème. Oui, fais attention de ne pas te démettre la rotule ou un claquage musculaire et tout ça. Tout le côté droit, tu as eu des problèmes, le côté droit ? Surveille, quand même, d'accord ? Le côté droit aussi, ça peut être le foie aussi. Le foie, pas la foie, le foie, l'organe, la colère, ça te parle la colère ? Tu as des colères, des fois ? Et des fois, tu as des colères explosives. Oui, on me le donne. Oui, tu as horreur de l'injustice, de la médiocrité. Tu as la barre, elle est très très haute. L'injustice, tu ne supportes pas. Tu fais du vélo aussi ? De temps en temps. De temps en temps, oui. De deux roues, tu fais moto, vélo ? Non. C'est plutôt déconseillé, la moto, pour toi. Peut-être du vélo, du scooter, non, pas trop. D'accord. Tu conduis ? J'apprends. Voilà. Tu veux passer, tu penses à ton permis de conduire, c'est ça ? C'est quand l'année pour le permis de conduire ? Dans la maison du possible, dans la majorité. Oui, et c'est quand ? Dans deux ans ? Voilà. Mais avant même, tu seras préparé pour... Oui, ben déjà, ça va prendre mon avis. Dès que tu as 18 ans, toi, ça y est, allez, hop, je m'inscris, tu vois ce que je veux dire ? Tu seras déjà conduire. Voilà. Et tu seras déjà conduire avant même d'aller passer le permis. Mais il faudra quand même le passer le permis, c'est important. Très important. Ben oui, on me donne ça. Moi, je vois quand même... Moi, je vois la réussite dans le sport. Dans la famille, vous êtes tous sportifs ? Je suis aussi mon père, tes frères sont sportifs ? Ton papa est sportif ? Et dans les ancêtres, les tontons, les tatas, il y a des sportifs aussi ou pas ? Pas vraiment ? Tu sais pas ? Mais ça, on me le donne. Il y a une grand-mère décidée là sur toi. J'ai une grand-mère décidée. Alors, c'est peut-être la grand-mère de ta mère qui est sur toi, qui est ton arrière-grand-mère, mais j'ai une grand-mère décidée. Vous avez perdu votre grand-mère, madame ? Mais elle est décédée. Eh bien, votre grand-mère, elle est sur votre fils. Elle le... Maternelle ? Maternelle. Elle protège votre fils. Ouais, c'est bien ça. On me donne ça. Pourquoi les études ? Les études, ça vous plaît pas ? Ah ouais, laisse tomber, mets les cahiers de côté. C'est pas... Vous, les études, c'est pas du tout ton truc. Oui, voilà, un homme de terrain, le sport et tout ça. Et je pense que dans le sport, tu réussiras, mais il faut vraiment être déterminé et tout ça. Attention parce que c'est important quand même. Et j'avais aussi la mer aussi. Tu vois souvent la mer ? Oui, tu te baignes souvent et tout ça ? Tu nages ? C'est bien. Fais de la plongée des fois aussi ? Tu plonges pas avec un masque ou un truc comme ça ? Non mais retiens-le, ça, ça marquera. Je vous vois pas rester en Guadeloupe. Mais ta mère, vous allez pas rester ici vous. Vous allez... Vous partez vous. D'accord ? C'est ce qu'on me dit de vous dire. Peut-être que tu suivras tes parents et qu'après tu partiras peut-être sur Paris ou le machin, mais vous allez pas rester ici. Ça c'est clair et net. D'accord ? T'as une question à poser ? J'aime bien quand tu joues du basket. Comment il est déterminé à faire ses paniers lui ? C'est incroyable. Il passe devant tout le monde, il est rapide et tout. Waouh ! C'est quelque chose hein ? T'as pas une petite chérie ? Non. Pas encore ? Pas encore. Ah, il ne faut pas le dire. Non, on ne peut pas le dire. C'est difficile ? Non, c'est pas difficile parce que je ne suis pas... Je ne suis pas la tête dedans. Tu n'es pas quoi ? Je ne suis pas la tête dedans. Oui. Tu veux d'abord ton travail et tout ça. Et tu te dis que si tu as une chérie et tout, après ça va te perturber, tu ne pourras pas faire ce que tu veux. Non, c'est pas ça. C'est que je suis tellement parce que ça des clochons dans mon basket. Oui, dans tes marcheurs. Et avec tes copains aussi. T'as deux copains avec qui t'es souvent. Deux gars avec qui tu joues au basket, c'est ça ? Deux avec qui tu joues au basket, avec qui t'es souvent, avec qui tu t'entends bien. Et sinon, t'as tes frères au-dessus de toi parce que toi, t'es le dernier. T'es le petit dernier, toi, c'est ça ? T'as tes frères au-dessus de toi qui sont là et qui te protègent quand même. Ils veillent au grain, comme on dit. Et ce qui est beau dans votre famille, c'est qu'il y en a toujours un qui surveille l'autre et tout ça. C'est même comme une chaîne, comme des maillons d'une chaîne. Tu vois ce que je veux dire ? T'as une très belle famille, madame. Bravo. Allez, je te laisse. On reprend, madame. T'es pas les mêmes. Je vois une grand-mère avec un chignon derrière. Décédée. Ah, la grand-mère dans laquelle je parle, elle avait qu'une blouse, un tablier, très simple, très modeste. Et elle avait un chignon. Peut-être après, elle s'est coupée des cheveux, mais elle avait un chignon, cette dame-là. Elle m'amène à la campagne, dans une maison de campagne. Et je suis en France. D'accord ? Vous avez beaucoup déménagé, vous, ou pas ? En France. Voilà, parce qu'elle me dit que vous avez beaucoup, pas mal déménagé et tout ça. Ça vous a beaucoup perturbé, ça, de déménager beaucoup. Vous ne vous rappelez pas ? Si, si, si. Vous faites de la danse, vous ? Non. Vous devriez. Ça vous aiderait beaucoup. Vous êtes très cérébrale. Vous analysez tout, vous décortiquez tout. Vous vous fatiguez avec la tête. Oh là là, mais c'est une prise de tête. Ah, mais vraiment, hein. Il faut lâcher prise, vous. Vous ne savez pas ce que ça veut dire, lâcher prise, hein. C'est quelque chose que je mets sur ça. Mais il faut vraiment. C'est pour ça qu'en faisant de la danse ou de la méditation, du yoga, pour apprendre à méditer, vous vous calmez intérieurement parce que vous paraissez très calme, comme ça. À l'intérieur, vous êtes une cocotte minute, prêt à exploser. Ben oui. Parce que vous gardez tout à l'intérieur, comme ça. Famille nombreuse, c'était qui ? Du côté de papa ou du côté de maman ? Il y a plus d'enfants du côté de papa ou de maman ? Il y a plus d'enfants du côté de papa. Combien ils étaient d'enfants ? Trois garçons et un chien. Quatre enfants ? Oui, d'accord. Et vous les connaissez, vos tontons, vos tatas et tout ça ? Je les connais. D'accord. Un corps de ferme, ça vous donne quelque chose ? Qui était dans un corps de ferme ? C'était où, ça ? Dans la Sarte. D'accord. Dans la Sarte, on me donne ça. Qui c'est qui parlait en pas de toi ou je ne sais pas trop quoi ? Mes grands-mères. Oh là là, je ne comprends rien, me parlant pas de toi, là, je n'ai rien compris. Moi, je peux vous traduire. Ah, c'est drôle. Oui, moi aussi, j'ai compris des trucs. Je ne comprends rien, là, parce qu'elle me dit, elle me parle des trucs, et je dis, je ne comprends pas. Je ne comprends pas, elle ne me parle pas de toi, elle me dit des choses par rapport à ta vie et tout. Elle est souvent avec toi, cette femme. Surtout celle qui est dans le corps de ferme. Est-ce que c'est rose ou blanche ? Rose. C'est rose. Elle est souvent dans le corps de ferme, cette femme. Elle était paysanne, quoi, agricultrice, on est d'accord ? Il n'y a pas de déshonneur et c'est très bien. Et c'est quelqu'un qui est vraiment sur toi, qui t'aide. Il y a des changements de vie, qu'elle me dit. Tu veux changer de vie, là ? Oui, tu es entre la croisée des chevins, toi aussi. Tu as des décisions à prendre, tu ne sais pas trop vers quoi aller et tout ça. Il y a un manque de confiance en toi. Il ne faut pas que tu manques de confiance en toi comme ça, c'est dommage. Qu'est-ce qui t'a écrasé comme ça ? Et à l'école aussi ? Qu'est-ce qui te frappait aussi quand tu étais petite ? Ça, je le vois, ça aussi. Et j'ai le mot avec toi, terreur. Tu as été petite fille terrorisée, on me dit. Waouh ! Alors ? Oui, moi je pense que tu as même subi des trucs et tout ça. à touchement sexuel, tu es d'accord ? Mais je ne vais pas rentrer dans les... Il y a plein de monde, donc tu... C'est pas la peine. Oui, tu vois ce que je veux dire. Oui, oui, c'est la peine. Mais je le ressens, ça. Et je trouve que quand même, là, tu es plutôt bien, tu t'en sors bien et tout ça. Et tu as traversé. Tu as traversé, pour moi, l'enfer. Il n'y a pas d'autre mot. On est d'accord ? Et il y a une remise à niveau, un renouveau pour toi et tout ça. Comme, écoute-moi bien, il y a un dépouillement total pour un renouvellement total de vie. Tu te rappelleras de ça ? Amen. J'ai Bouddha aussi avec toi. Tu t'es intéressée au bouddhisme ? Tu as été déjà dans des pagodes et tout ça ? Non, mais je suis attirée par le bouddha. Oui, j'avais Bouddha. Et j'ai le Bouddha, tu sais, en position de lotus avec toi. Le Bouddha en méditation, c'est d'Arta Gautama. Tu vois ? Je n'ai pas le gros Bouddha, je n'ai pas le Bouddha allongé, je n'ai pas le Bouddha de Nirvana. J'ai le Bouddha en méditation, en posture de méditation, tu vois ? Donc, ça veut dire que la méditation, il faut que tu le fasses. Et tu ne le fais pas. Oui, je le fais. J'ai fait, j'ai laissé un peu tourner. Je sais qu'il faut que j'ai la tourner. Non, retourne-y parce que ton âme, elle en a vraiment besoin. Et j'ai l'Asie avec toi. T'aurais aimé vivre en Asie ? Et tu penses qu'il y aurait quoi des racines asiatiques, vietnamiennes ? Le Vietnam, moi, j'ai. D'accord. Il y a un médium qui m'a dit que j'avais été moins de soldats. Oui, mais j'ai le Vietnam qui marque sur toi beaucoup. Je ne sais pas pourquoi. La ville d'Hanoï qui marque. Je pense que c'est par rapport peut-être à des vies antérieures. En tout cas, c'est sur toi. D'accord ? Il y a, je t'ai dit, un dépouillement total, un renouvellement total de vie où tu vas repartir tout à zéro. Une reconstruction de vie, tu vois ? Et n'aie pas peur. Tu vas y arriver. Et c'est cette grand-mère là qui est dans le corps de ferme. Elle est marrante. C'est rose, c'est ça, hein ? Elle n'était pas trop drôle. Non, mais oui, mais c'est drôle parce qu'elle me montre là où elle est. Elle n'avait pas grand-chose, cette dame, tu vois ? Je pense qu'elle n'a pas pu s'exprimer. Non, elle ne pouvait pas parler tout ça. Et je pense que tu lui ressembles dans plein de choses parce que toi, tu es plutôt quelqu'un d'introverti où tu gardes tout à l'intérieur. Tu as du mal à exprimer les choses. Ça va mieux. Et puis, tu es très méfiante aussi. Si ? À force, je pense, de ce que tu as vécu par rapport aux gens. Ça dépend. Oui, mais tu es méfiante. Par rapport à ton vécu, tout ce que tu as vécu, tu as été pas mal... Il y a des craintes. Eh bien, c'est ce que je viens de te dire, de la méfiance. Quand tu ne connais pas et tout, tu as peur et tout ça. On dirait une petite biche dans les bois qui court partout. Ben oui. Elle a besoin d'une petite biche. Oui, elle est mignonne comme toi. Qu'est-ce que tu voudrais savoir ? Moi, j'ai la grand-mère, elle est là et puis elle me dit de te dire qu'elle te protège. Que tu n'es pas seule. Tu te sens seule souvent ? Oui. Voilà. Je sais que je ne suis pas... Parce qu'elle me dit... Elle me dit... Dis-lui, moi, qu'elle pense à moi. Elle me dit de te dire. Tu peux l'invoquer, ta grand-mère. Je vois une très belle évolution spirituelle sur toi. On est déjà travaillé ensemble. Tu l'as déjà connue dans d'autres vies, ta grand-mère. Mais elle est là, elle te protège. C'est un garde-fou. C'est un pygmalion sur toi. Elle est là, elle te protège. Je vois une très belle évolution spirituelle. Ne sois pas pressée. Tu es pressée parfois, des fois, toi, non ? C'est vrai. Non. Ce n'est pas tout, tout de suite. D'accord ? Tu as une question à poser ? En fait, il y a professionnellement, il y a eu des affaires professionnelles, tant que je travaillais pour d'autres personnes. Et il y a eu deux procès. Oui. Il y a un avocat qui n'a pas vraiment fait ce qu'il voulait faire. Il n'a pas fait son travail. Tu devrais récupérer de l'argent, c'est ça ? Oui. Voilà, parce qu'on me le donne. Mais l'avocat, il n'a pas fait son travail. Est-ce que ça a été un autre avocat qui a repris ? Alors, il y en a un qui m'a lâché. Ah oui. Après ? En fait, je ne savais pas. Donc, les deux avocats, ils ne s'étaient pas bien. Le premier, en fait, il m'a lâché. Il m'a lâché parce que moi, je ne savais pas qu'on ne pouvait pas attaquer une personne que l'avocat protégeait déjà. Je ne savais pas que je ne comprends pas la justice. Oui, oui, oui. En fait, les deux avocats, ils n'ont pas fait... Attends. Les deux avocats n'ont pas fait leur travail. C'est ce qu'on me dit. Il faudrait un troisième avocat. Est-ce que tu en as un troisième ? Je n'ai pas le moyen de faire ça. Ben oui, mais quand tu pourras... En fait, ils m'ont lâché. Ben oui, ça tombe à l'eau. Il aurait fallu un troisième avocat. Je pense que peut-être que c'était quelque chose qui n'était pas rentable au niveau financier. Je pense que... Ah, pour moi, je ne pense pas. Peut-être qu'eux, ils ont mis des priorités à certaines choses avant ton affaire. Je suis désolée de te le dire. Parce que l'autre, il a regardé le dossier, il n'a pas fait le travail. Ce n'est pas vrai. Le premier, le deuxième ? Le deuxième. D'accord. Je suis désolée. Ben non. En bateau. En bateau. Ben oui. Et est-ce que... Il aurait fallu peut-être prendre un troisième avocat et qu'il prenne tout, pas au même endroit que les autres, tout au début, le début et refaire depuis le début. C'est pas faux pas ? Non, je ne pense pas. Ça fait combien de temps que ça a été... Ah oui, là, ça fait 15 ans. Là, pour l'instant, on me dit que tu ne peux pas le faire, que tu n'as pas d'argent, on m'a dit. Je suis désolée, hein. Voilà ce qu'on me dit de là-haut. Ben non, mais on me dit. Ben alors, il faut laisser tomber. Je suis désolée. Voilà. Il faut clôturer le dossier et passer à autre chose. D'accord ? Allez. De rien. Il y a un chien qui doit aller chercher sa fille, il voulait te demander quelque chose avant de partir. Ben oui, mais je suis occupée, là. Non, mais tu lui as donné un message. Oui. Mais il doit chercher sa fille et il voulait te demander quelque chose avant de partir. Mais c'est quoi ? Sonio, je lui travaille de ma compagne. Sa compagne, tu sais qu'ils se sont séparés. Oui, qu'est-ce que vous voulez savoir ? Parce que, au début, elle travaillait, elle faisait pas mal d'argent. Elle avait du 2700, 2700, au moins 1700 par mois. Parce qu'elle est lié, il existe. Et maintenant, c'est un client par mois, deux clients par mois. C'est lié par rapport au Covid. Ça reviendra, mais pas tout de suite. Mais ça fait du cas, même avant le Covid. Mais ça, il y a eu quelque chose sur eux. Je pense qu'il y a eu quelque chose sur elle, oui. Il y a eu du trafic. En fait, ce qu'elle veut dire, c'est qu'il faut aller voir un exorciste. Voilà. Il faut aller voir quelqu'un. Les prêtres, comme elle a dit tout à l'heure. D'accord ? De rien, monsieur. Allez, je suis avec toi. J'ai déjà passé. Ben oui, mais... J'annule, alors ? Ben non. J'ai quelqu'un qui était dans un fauteuil roulant. Ça marque ? C'est mon papa. Voilà. Il est là depuis tout à l'heure. Tu sais ce qu'il me fait ? J'étais avec la dame. Il tournait le fauteuil, il tournait le fauteuil. Il est drôle. Il jouait avec le fauteuil. Ça voulait dire, de là-haut, je n'ai plus besoin de ce fauteuil. Moi, je suis morte maintenant. Donc, voilà. C'est les derniers temps de sa vie qu'il a été en fauteuil roulant ? Oui, oui, oui. La dernière année, il m'a avancé. D'accord. Et il a fait Alipad dans trois ans. D'accord. Et donc, il est décédé, ça fait trois ans maintenant, en avril. Il était à Bordeaux, ton papa ? Oui, quelques jours après, c'est quatre ans d'Islande. D'accord, c'est ce qu'on me donne. Il te demande de pardon, ton papa. Est-ce que tu comprends ? Tu dois comprendre, Rochelle. Oui et non, parce qu'en fait, il était assez passif. Il ne s'est pas trop occupé. Oui, mais il aurait aimé faire plein de choses et tout. Il n'a pas pu. Il te demande de pardon, ton papa. Il me dit que tu dois comprendre. Mais je comprends. Tu comprends. Il aurait aimé faire plus de choses. On va dire qu'il est décédé, arrivé de l'autre côté. Il a compris que c'était trop tard, que le mal, il était fait. Et il te demande de pardon. Parce que peut-être qu'il ne t'a pas cru, ou vous n'êtes pas bien compris tous les deux ou quoi. Mais il y a eu des malentendus et c'est dommage. Je comprends parfaitement. Tu le comprends ? Je le comprends. Voilà, c'est ce qu'il me dit de te dire. Est-ce que tu as une question à poser ? Une question que j'aimerais beaucoup. Il est bien ou il est ? Très bien, très haut. Voilà, très, très haut. Très, 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 très haut. Dégagé, dans la lumière. Et il joue avec son fauteuil. Il me fait rire. Oui, en fait, ça lui plaisait. Le dernier temps, ça lui plaisait son fauteuil. C'était un bel homme. Il avait des beaux traits, cet homme. Très distingué, comme dans sa jeunesse. Et de très beaux yeux bleus. Oui, très, très bel homme. Et la maison de retraite, tout le monde le regrette. Et quand il est en tout, c'est vrai que ça a été un grand... Maintenant, c'est ma mère qui est liée à la maison de retraite. Oui, oui. Et je te dis, c'est lui, je pense qu'il viendra la chercher, sa mère. Oui, je le doute et ça ne va pas tarder. Ça ne va pas tarder, je te l'ai dit tout à l'heure, tu vois. Elle en a assez, de toute façon. Et ça serait une délivrance pour ta mère aussi. Comme pour papa. Voilà, et pour mon frère aussi. Qui n'en peut plus parce qu'il n'arrête pas de faire des allées-venues, de s'occuper d'elle. Mais en fait, tu n'es pas très, très, très gentille. Ma mère a été... Non, je préfère ton père. Ah oui, oui. Et avec ses yeux délavés bleus lavandes, là, comme ça, là, il avait des... Délavés. Oui, il avait des yeux délavés. Moi, j'appelle ça des yeux blue jeans. Oui, mais c'est... Oui, je voulais peut-être poser une question, en fait. Oui. Mon frère, donc, s'occupe de ma mère, enfin, elle est à l'épavec. Mon frère et ma belle-sœur ne sont pas bien du tout. Mon frère, il ne fait plus de romantisme, il y a mal partout. Ma belle-sœur, elle n'est pas bien non plus. C'est un couple que je pense qu'il reste... Mais il reste, ils ont besoin l'un de l'autre, hein. Voilà. C'est pas un couple tuyaux de poils, mais c'est pas mal. C'est pas de l'amour ? Non. C'est un peu... Ça fait un vieux compagnon, et voilà. Voilà. Et ils ne se pareront pas, hein, ça va pas, non. Non, je sais que c'est ça. Pas jamais de la vie. Mais, je voulais savoir si l'état de mon frère allait s'améliorer, l'état de santé. Un petit peu, pas beaucoup. Un petit peu. Je pense que quand ta mère est partira de l'autre côté, elle aidera beaucoup ton frère. Voilà. Voilà. Pour passer par là, je suis désolée, hein. Je voulais en avoir l'assurance. Eh bien, tu vois, tu l'as. Et le petit frère que j'ai perdu à la naissance, que j'ai jamais connu, à l'époque, j'avais 14 ans. Oui. Il s'appelait Patrick. Le temps m'avait dit qu'il était... Il veillait sur toi. Oui, il veillait sur toi. Par contre, tu ne pries pas non plus pour lui. Tu n'as jamais fait une petite prière pour lui. Quand tu as un problème, tu peux lui demander Patrick et de moi. C'est ton frère. C'est ce que je fais de temps à temps. Eh bien, c'est bien. Toi, souvent, je ne pense plus aux personnes que j'ai connues, parce que je ne l'ai pas connues, en fait. Mais je pense que ça a marqué beaucoup mon frère et ma mère comme un enfant de l'enfant. Oui, c'est dur, hein, quand même. Allez, ton papa, il est venu à l'héritage, en fait, tu vois. Et c'est lui qui viendra chercher maman. N'oublie pas, le jour où ta mère, elle part, c'est qu'elle est réceptionnée par son mari de l'autre côté. C'est comme ça. Oui, oui, mon message, je sais. Quand je suis remontée, je me suis dit, mon père ne m'a pas fait, il veut me donner un message. Parce que je... Tu vois, en fait, il me le dit, c'est comme ça. C'était comme ça. Allez, ma belle. Merci. De rien. Coucou. Qui c'est qui est mort de la tête d'un AVC autour de toi ? C'est un homme, hein ? J'entends AVC. AVC, c'est cœur-tête. Tu sais pas. Et pourtant, c'est autour de toi. Et pas vieux. Peut-être... Pardon ? Mon oncle, peut-être. Ah, ton oncle. Il avait quel âge ? 65. Oui, j'allais dire une soixantaine d'années, quelque chose comme ça, c'est ça. Il y a longtemps qu'il est décédé, ton... Oui, il est très, très haut, il te protège, hein ? Ah bon ? Oui, oui, oui. Ton papa et ta maman, ils sont décédés ? Non. Ils sont vivants tous les deux ? Non, non, mon père. C'est qui qui est vivant ? Mon père est vivant. Et ta maman, elle est décédée ? Oui. Elle te protège, elle, hein ? Bon, on parle de spiritualité, d'évolution spirituelle. On parle de centre ou de salle. Tu voudrais créer une salle ou quelque chose comme ça ? Je l'ai déjà fait. D'accord. Mais t'as arrêté et tu voudrais refaire quelque chose ? C'est-à-dire que j'étais pendant 30 ans président d'un comité des fêtes qui a compris que ça avait fait ? Voilà, parce qu'on parle d'association. Et là, tu voudrais réouvrir quelque chose comme ça ? Ah, j'ai... Plus dans le spirituel ? Exactement, c'est ça. Une salle où il y a ce qu'on appelle des médiunités, des conférences et tout ça ? Alors, je ne sais pas si je peux le dire, c'est un peu ambitieux, c'est carrément créer un labo, mais je ne vais pas les miennes. Oui. Et où tu voudrais faire ça en Bretagne ? Non, à Saint-Prince. C'est où ça ? Je ne sais pas. Non, Saint-Prince, c'est une ville de quelque part. Alors, je vous explique, c'est pour Sylvie Beljanski. Oui. Si vous connaissez Beljanski. Oui, non, je ne la connais pas personnellement. Et alors ? Sylvie Beljanski a pris la suite de Mirko Beljanski, son père, qui a, c'est une information pour tout le monde ici, qui a trouvé les produits contre le cancer il y a déjà plus de 20 ans. Oui. Il se trouve que l'un des produits, c'est le Pau-Pherera, qui va ne plus être disponible parce qu'on est en train de cramer l'anazonie. Oui. Et donc, elle se bagarre toute seule et puis elle a trouvé une solution pour faire une molécule de synthèse pour Pau-Pherera. Et le laboratoire, ça serait où ? Le laboratoire, je l'ai eu l'autre jour en conférence, en réunion à l'Assemblée Générale nationale au niveau du Beljanski. On l'a eu en vidéo de New York et elle nous a dit que c'était utopique pour elle de faire la molécule de synthèse du Pau-Pherera parce qu'elle n'a pas les moyens financiers. Et elle allait se retourner vers Big Pharma. Et ça gêne tout le monde parce que Big Pharma, c'est des... Enfin, c'est... Oui, on ne peut pas tout dire. Fais gaffe, on me le donne. Mais en tout cas, moi, ce que je vois, je te vois faire un... Comme un centre ou quelque chose comme ça. Et là, c'est pas l'est que je dis quand même. C'est plus de 100 millions d'euros. Alors là, il s'est utopique. Elle n'a pas dit que tu veux t'aller faire ça. Non, pour l'instant, je ne te vois pas vraiment faire ça, mais je te vois faire quelque chose par rapport à la spiritualité aussi. C'est pour aider les autres. On me donne ça. Alors, t'es divorcée, toi ? T'es mariée ? Moi, je suis mariée. D'accord. Mais qui c'est qui est divorcée, alors ? Nous ? Oui. Ma belle-sœur, peut-être. Ma belle-sœur ? Oui. D'accord. Bon, t'es mariée. Et ta femme, elle n'est pas du tout spirituelle ? Pas du tout. Pas du tout. Et quand tu lui parles de ça... Oui. Regarde ce qu'on me fait, le signe. Fais gaffe ce que tu lui dis parce que tu passes pour un allumé, hein ? Oui. Alors, moi, je dois passer pour un gourou, non ? C'est ça ? Non, 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 pas du tout. Non, mais c'est pas loin. Parce que toi, tu passes pour... Ce qui est bien, c'est que tu ne crois pas du tout. Oui. Mais à chaque fois qu'on voit ou qu'on voit d'autres personnes, elle me questionne toujours qu'est-ce qu'on m'a dit. Oui, elle veut savoir. Oui, elle veut savoir. Elle a eu des ennuis de santé, ta femme ? Oui. D'accord. Elle n'est pas très bien soignée. Il faut qu'elle soigne tout ce qui est circulatoire. Le sang. Oui. La circulation. Aurore, tu ne parles pas ? La circulation du sang. Et peut-être qu'elle fasse attention qu'elle n'ait pas des cailloux. Des cailloux. Des cailloux, des cailloux. Des cailloux de sang. Donc, peut-être fluidifier le sang. Donner quelque chose, un traitement par rapport au sang. Je ne sais pas. Des cailloux, des cailloux de sang, des gens. Hein ? Voilà. Mais c'est relié avec le cœur. Le cœur, c'est la pompe. Donc, c'est le sang. Attention qu'elle ne fasse pas des petits cailloux ou des trucs. Et j'espère qu'elle ne va pas me faire un AVC. Le cœur-tête, attention qu'il n'y ait pas quelque chose qui passe dans la tête. D'accord ? Elle a quel âge, ta femme ? 50. Voilà. Faut qu'elle se fasse soigner. Vous allez rentrer bientôt ? Oui. Faut qu'elle aille voir un docteur. Elle ira voir un... Faut qu'elle consulte quand elle va voir. Quand elle rentrera, faut qu'elle consulte un docteur. D'accord ? Oui. C'est un généraliste qu'elle a. Oui. Faut aller le voir. Elle voit un cardiologue aussi ? Oui. Voilà. Faut lui expliquer. Ou passer un petit coup de fil et tout. Mais il vaut mieux prévenir. D'accord ? Parce que c'est important. Oui. Elle a peur de la mort, ta femme ? Je ne crois pas. Non ? Ou de souffrir avant la mort ou quelque chose comme ça ? Tu n'en parles pas de ça avec elle. On le donne comme ça. Oui. On le donne ça. Vous avez des enfants tous les deux ? Oui. Oui. Ils sont grands les enfants ? Oui. Ils sont mariés et tout ça ? Il y a une belle famille. T'es grand-père ? Oui. Tu seras arrière grand-père. Je t'espère. Oui, tu diras. Ça, on me le donne. Ça, c'est beau, ça. Oui. Hé, c'est la progéniture. On me donne. Oui. Mais n'oublie pas quand elle rentre que tu consultes un docteur parce que peut-être qu'il y a des cailloux ou quelque chose, un truc de pas clair. Tu vois ce que je veux dire ? Oui. Et il faut, si on peut faire quelque chose, ça serait vachement bien quand même. Il faut prévenir. D'accord ? On me donne ça. J'ai Brosséliande avec toi aussi. Oui. Tu n'as jamais été ? Non. Il faudra y aller. J'ai le roi Arthur, Brosséliande. Comment on appelle ça ? J'avais la fée Viviane et tout ça. Tous ces trucs-là, toi. Tout ce qui est la mythologie bretonne et tout ça qui est marquerait fort. J'ai tout ce qui est druidique aussi. Est-ce que tu as côtoyé un druide ? Ou tu as... Eh bien, retiens-le. Je pense que tu connaîtras quelqu'un qui était druide ou qui a côtoyé un druide ou quelque chose comme ça. Tu as vu des guérisseurs, toi, déjà ? Oui. Voilà. Mais tu peux magnétiser, toi. Pourquoi tu ne le fais pas ? Je cherche des sources. Je prouve les faits des griffes. C'est un source pour les faire. Oui, tu fais de la géobiologie, toi. C'est ça, oui. Mais tu pourrais soigner avec tes mains. On dirait que, je ne sais pas, tu repousses toujours. Non, non, non. J'aimerais, j'aimerais. J'attends que ça. Eh bien, moi aussi, j'attends que ça. Quand tu veux. Il faut le faire. Il faut le faire sur sa femme. Tu peux essayer déjà sur ta femme. Elle pose les mains, ce soir. D'accord ? Quand tu rentres. On me donne ça. Tu as mal aux reins, des fois, toi ? Voilà. Parce que tu as un rein qui travaille moins bien que l'autre. Il faut que tu boives beaucoup d'eau. Tu ne bois pas assez d'eau. Combien d'eau tu bois par jour ? Tu fais du sport un petit peu ou pas ? Non. De la marche ou des choses comme ça ? Non, rien du tout. On me donne ça. Moi, tu vas repartir content quand même, on me donne en Bretagne. Ça va bien se passer. Ta femme, elle ne s'est pas bien reposée, par contre. Non, parce que c'est terrible qu'il est arrivé en faisant le contrôle Covid avec les... Ça fait mal, hein ? Elle a un mal de tête terrible depuis. Ils ont dû toucher quelque chose, tu vois ? Oui, ils ont dû toucher. C'est pour ça qu'il faut... Voilà. Ça va derrière la tête, derrière les yeux, partout. Eh bien, c'est pour ça que tu devrais lui magnétiser. Écoute ce que je te dis. D'accord ? On me le donne, ça. J'ai beaucoup Jésus avec toi, c'est normal ? Tu lui demandes de l'aide des fois ou pas ? C'est particulier. Hein ? Je crois en l'univers et finis, mais... Mais j'ai beaucoup le Christ avec toi, je ne sais pas pourquoi. J'appelle l'univers et finis, moi. Oui, oui, oui. Mais moi, j'ai Jésus avec toi. Jésus, c'est un des guérisseurs. Ben oui, c'est un des guérisseurs aussi, hein. Donc, c'est le maître... Mais Jésus, la vie, je suis contre la religion catholique qui a fait beaucoup de grave. Oui, mais j'ai le Christ avec toi, c'est peut-être pour les soins, la guérison. D'accord ? J'ai le pendule aussi avec toi. Tu pendules ? Oui, bien sûr. Tu as ton pendule sur toi, là ? Ah, je n'ai pas oublié, mais j'ai... Mais normalement, tu dois l'avoir tout le temps sur toi. Oui, mais... Ah, ah, t'as vu ? Tu fais du bateau ? Non. Non, jamais. Jamais. Tu en as fait autrefois ou pas ? Non, jamais. Tu as côtoyé quelqu'un qui était marin ? Avec le pompon ? Non, jamais. Ah, ben, tu te renseignes. Ou toi ou ta femme, il y a quelqu'un qui a eu le pompon, parce que ça, on me le donne. Quelqu'un qui était marin, avec le beret bleu marine, avec le pompon rouge. Tu demanderas à ta femme, peut-être ? Ah non, ben, je ne sais pas qui c'est, mais je vois un marin. Ou est-ce qu'il y a eu un enfant, quelqu'un qui a voulu rentrer dans la marine ? Son frère a fait... Eh ben, tu vois, je te demande à ta femme. Oui, mais il a fait 200 dollars. Oui, mais il a dû côtoyer les pompons et tout ça. Les marins. Il était, oui. On est d'accord, tu vois. C'est ce qu'on me donne. J'entends beaucoup de musique avec toi. Tu écoutes de la musique ? Oui. Voilà, c'est bien. C'est positif. Tu as des travaux à faire aussi dans ta maison ? Dans l'entreprise. Hein ? Dans l'entreprise. Oui, mais tu as des travaux à faire. C'est des peintures que tu dois faire ? Ah, oui, c'est ça, oui, c'est ça. Voilà, il faut les faire, ça. Ah oui ? Ben oui. Qui c'est Dédé, André ? Ah, Dédé, c'est peut-être notre copain, parce qu'on fait les marchés, je sais pas. Et tu fais les marchés avec Dédé ? Oui. Et alors, ça marche bien avec Dédé ? C'est un voisin, hein, de marchés, quoi. Oui, oui, oui. Et vous entendez bien, tous les deux ? Oui, oui, oui. Il est très sympathique, ce monsieur. Oui, pas toujours. Il a du caractère, mais il est quand même sympathique. Oui, il est très sympathique. Il ne faut pas que tu lui mordes sur ses pattes bandes. Je suis d'accord. Si tu dépasses ton truc et que tu es un peu sur lui, ça ne va pas, hein. Je sais, je sais. Attention, il n'aime pas ça, le Dédé, hein. C'est ce qu'on me donne. Et un prénom avec un G, c'est qui ? Un G ? Oui, G. Georges Guy Gaëtan. Oui, Guy, c'est mon voisin qui a mon âge, mais je ne le côtoie pas spécialement. Il a des ennuis, ce monsieur. Ah, ben, plutôt. Je suis un décédé il y a 36 ans. Ah, il est ravagé, le monsieur. Alors, lui, il ne sait pas, peut-être que tu pourrais peut-être l'aider ou je ne sais pas. J'ai déjà essayé de l'aider parce que j'ai été le voir pour lui proposer des produits de l'ensemble. Oui, et alors, il ne voulait pas. Ils m'ont refusé, il savait, 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 il savait toujours. Non, mais par contre, peut-être l'aider, s'il veut parler avec toi ou quelque chose comme ça. Je pense que tu devras l'aider, ce monsieur. D'accord ? Mais si on est rencontrés depuis 20 ans, mais... Ben oui, mais il te fait de la peine. On ne se côtoyait pas du tout et j'avais quand même dit que je vais aller rencontrer chez lui. Ben quand même, oui. Il te fait de la peine. Et il te fait de la peine, c'est bien ce que je te dis. Comment ? Il t'a fait de la peine. Lui, par rapport à son fils et tout, il t'a fait de la peine. Quand t'as appris que son fils, il avait un cancer, et en plus que t'as appris que le fils, il était décédé, ça t'a fait de la peine. Même si t'étais en bis-bis avec lui, tu vois, on n'est pas en boîte. Ben oui, il y a du caractère, le guy. Il y a du caractère ? Oui, oui, c'est ce que je viens de te dire. On me donne ça. Tu t'es intéressé au Croc-Circles ? Oui. Voilà, c'est ça. T'as été en Angleterre ou des trucs comme ça ? Ça, un jour, si tu peux, il faudra le faire. Aller un jour voir des Croc-Circles en Angleterre, ça serait très très bien pour toi. Si tu peux, c'est pas une obligation. Mais je pense que par rapport à ce que tu fais, la radiesthésie et tout, ça serait extraordinaire. D'accord ? Bon, là, on dirait que t'es un peu fatigué, non ? En ce moment ? Je sais pas, je sais si puis qu'un jour, tous les jours à la plage, peut-être ça russe. Ouais, peut-être que ça te fatigue, un peu le contre-coup d'aller à la plage comme ça et tout ça. Mais en même temps, t'es heureux. Ouais. Ça te fait du bien. Ouais. C'est pas la première fois que t'es venu en Guadeloupe. Non, non, plaisir. Voilà. Tu reviendras encore. Ah bon ? Ouais. Je suis venu il y a 20 ans. Ben ouais, c'était... 20 ans, j'en ai 80 quand même. Ouais, ouais. Moi, c'était il y a 27 ans, tu vois, on revient et puis... C'est comme ça. Et tu reviendras encore. Ben peut-être. Tu verras. Je suis partant. Ah ben voilà, c'est bien. Qu'est-ce que tu voudrais savoir comme question, comme... Très particulière, très personnelle. Vas-y, si je peux. J'ai trois enfants et chez mes deux premiers, j'ai quatre petits-enfants. Et chez mon dernier fils, il n'y a pas d'enfant parce que ma belle-fille a une endométriose. Mais ça se soigne, ça. Et c'est très grave parce qu'il est 30 ans et puis c'est... Il faut prier Saint-Gérard. Mais ils ne sont pas croyants. Mais toi, tu peux le faire. Mais il faut la magnétiser. Toi, ce que tu pourrais faire, c'est essayer de magnétiser ta belle-fille. Non, elle n'a pas de magnétiseur, elle a fait des films et elle a fait un... Mais toi, si tu avais une photo, si elle accepte de travailler sur photo sur elle, tu pourrais le faire. Oui, je sais. Tu n'oses pas en fait. Je ne sais pas. Mais je sais. Mais moi, je ne pense pas que c'est foutu. Par contre, se faire opérer, ça repousse l'endométriose. Donc, ce n'est pas intéressant. Mais si elle peut, comment dirais-je... Des traitements, ce n'est pas évident et tout ça. Un magnétiseur pour sécher, c'est bien quand même. Oui. Il faudrait qu'elle se fasse magnétiser tous les 15 jours, elle, à peu près. Ou tous les jours, pendant un certain temps, pour sécher les choses et tout ça. Il y a un grand spécialiste à Paris, mais je ne me rappelle plus le nom. Un docteur, oui, qui est très très fort dans la région parisienne, mais je ne me rappelle plus le nom. J'avais un ami antillais, sa femme, elle n'arrivait pas à avoir d'enfant et tout. Elle avait vu ce fameux docteur et elle avait un petit garçon. Et j'avais dit, tu auras un beau garçon et il a eu son fils. Ton fils, il aura un enfant, ne t'inquiète pas. Pas ça. Oui, mais avec sa femme, à deux. Ce n'est pas lui qui le fait. Mais la famille, ça grandira et tout ça, il a une très belle famille. Et par contre, ta femme, moi je sais que tu peux la soulager. Maintenant, tu ne peux pas t'obliger à le faire. Il faut qu'il se laisse faire. Laisse faire, pose les mains, c'est tout. J'ai l'impression d'avoir déjà prenu mon cher. Je t'ai dit, pose les mains sur sa tête. Essayez tout le côté de magnétiser et tout ça. Je pense que ça ne serait pas mal. Accepte le fait, essaie de le faire. Je ne veux que ça, moi. Je suis en retraite, je pense que ça. Eh bien, alors si tu as le temps fait, tu réfléchis trop, tu n'es pas nature. Sois nature, pose les mains et laisse faire les choses, d'accord ? Oui, mais quand on pose les mains, normalement, on doit le sentir le faire. Non, 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 pas forcément. Moi, je ne ressens rien. Eh bien, juste, pose les mains, tu es trop dans le mental. Pose les mains et laisse faire les choses. Il veut absolument... Oui, le lâcher prise. Voilà. Non, mais laisse, pose les mains et c'est tout. Invoque peut-être Jésus, c'est tout ce que je te demande. Le Christ miséricordieux, le Christ. Je le fais beaucoup et tout le monde venait aussi. Oui, eh bien, c'est un guérisseur. Tous les jours. Eh bien, alors, je t'ai dit que tu peux poser les mains... Je ne veux pas le faire, hein. Il est terrible, hein, celui-ci. Il est breton. Et t'es tu. T'as compris ? Fais-le, je te dis. Vous avez une petite autre question, si c'est possible. Une dernière ? Je me pose après. Après, c'est quoi la question ? C'est-à-dire que, comme je suis partie en retraite, là, j'ai mes deux fils qui ont pris l'entreprise. Oui. Ils ne sont pas forcément... Il y en a un qui est jaloux de l'autre, oui. C'est-à-dire que tous les deux veulent faire le patron, alors ça ne va pas, là. Non, je ne sais pas ça, non. Un peu, si. Et M. le Pille aussi, j'aimerais bien qu'elle vienne aussi dans l'entreprise. Elle ne veut pas, elle. Elle ne veut pas ? Non. Mais c'est vrai. Ben voilà. T'as la réponse. Non, mais ça peut évoluer. Elle ne veut pas. Il est breton. Ouais. Allez. Messieurs, dames, merci et bonsoir. Merci. Merci. Merci.